C'est aux environs de 10 heures que le président de la République Fosé Archange. Toadira est arrivé à Bimbo, chez lieu de la préfecture de Lombe-Lampoco, située à environ 9 km de Bangui, la capitale, pour procéder à l'inauguration et à l'ouverture des infrastructures socio-économiques construites dans la dite localité. D'abord, à l'hôtel de ville Bimbo, l'occasion a été donnée au maire de la ville d'adresser ses mots de bienvenue au chef de l'État, aux autorités et aux partenaires qui l'accompagnent. Il a ensuite interpellé le président de la République pour prendre très prochainement en compte la réhabilitation du pont sur la M-Poco, dont l'accès est unique et ne permet pas à deux véhicules de passer librement de part et d'autre. Le chef de la délégation de l'Union européenne, Mme Samuela Isopi, a pour sa part souligné l'importance des différentes infrastructures socio-économiques qui viennent d'être remises à la population locale. Le ministre du plan de l'économie et de la coopération, Félix Moulois, s'est appessenti sur l'objectif principal de ces infrastructures socio-économiques. Mais je voudrais rappeler ceci, que l'objectif de ce projet était de contribuer à la réduction de la propriété endémique en améliorant les conditions de vie des populations urbaines et périurbaines de la capitale et de ses environnements par la pérennisation des infrastructures à travers l'appui à leur capitalisation par les acteurs locaux. Après les différentes déclarations, s'en ont suivi la coupure du ruban symbolique de l'hôtel de ville et de la visite des locaux par les personnalités. Puis le nouveau marché de la ville a été également inauguré puis visité. La série de coupures du ruban symbolique s'est achevée avec l'ouverture officielle des deux rues, celle des Sœurs et celle de Micheline Kétier, à la grande satisfaction du président de la République et de toute la délégation qui l'accompagnait. ... Ici, depuis 2012, nous avons déjà eu des gens qui ont souffert beaucoup de gens et qui souffrent beaucoup. Ce sont des gens qui ont eu des gens qui ont eu un peu de gens qui ont eu des gens qui ont eu le people. Donc, nous avons eu des gens qui ont eu l'Etat dans notre pays. Une personne qui a eu des gens qui ont eu le pays qui ont eu le pays avec des gens qui ont eu le pays. Les travaux de ces infrastructures socio-économiques sont financés par l'Union Européenne dans le cadre du programme d'appui au développement urbain du 10e FED, Fonds Européen pour le Développement, à hauteur de près de 4 milliards de francs CFA.